... Nous sommes ici devant le musée départemental Arlantique. Il est construit au bord du Rhône et devant les vestiges du Cirque Romain, dont on voit une représentation ici. Le musée a été inauguré en 1995 et il offre une vision de l'archéologie d'Arl et de ses environs, du néolithique à l'antiquité tardier. Ici le buste présumé de Jules César côtoie le chaland romain et quelques 1700 objets. Ce musée a une spécificité très précieuse, on dit ici que les objets vont de la fouille au musée, car il y a un service de conservation, un atelier de restauration de mosaïques, un service d'accueil et médiation bien sûr, mais aussi le service archéologique. Et c'est ce service que je vous propose de découvrir en allant à la rencontre des archéologues, maintenant, et suivez-moi. Voici donc les quatre archéologues qui travaillent au musée, donc c'est David, Sabrina, Alain et Marie-Pierre. Et c'est Marie-Pierre qui va nous raconter la genèse du service archéologique du musée. Marie-Pierre ? Donc oui, le service archéologique du musée est intimement lié au musée et en particulier à un personnage qui s'appelle Jean-Maurice Rouquette. Jean-Maurice Rouquette est un conservateur qui a pris ses fonctions dans les années 50 à Arles, et qui, dès le départ, a souhaité créer un musée archéologique destiné à recueillir l'ensemble des collections du territoire arlesien qui étaient disséminées dans plusieurs endroits, collections très importantes. Et conjointement à ce projet de musée, il voulait, dès le départ, créer une infrastructure qui permette de développer la recherche en archéologie. Donc pour ce faire, il est parvenu à créer en 1974 un service archéologique qui est le premier en territoire français. Et ce service archéologique était un service municipal. Et l'une de ses fonctions était notamment d'assurer des fouilles préalablement à la réalisation de grands travaux. Donc ces grands travaux, la ville d'Arles en a connu plusieurs. Il y en avait qui concernaient la création de banques, la création de parkings, la création d'ensembles immobiliers. Et ces grands travaux ont notamment permis des découvertes exceptionnelles comme notamment un quartier d'habitation proto-historique sur le site qu'on appelle du Jardin d'Hiver. Également un quartier thermal, plusieurs rues et espaces d'allées. Mais aussi des maisons romaines luxueuses qui étaient dotées de mosaïques polychromes. Et plusieurs de ces mosaïques ont d'ailleurs été prélevées par l'atelier de restauration et sont aujourd'hui exposées dans nos collections. Donc outre cette mission du service archéologique créée en 1974 par Rouquet, M. Jean-Maurice Rouquet, il y avait un deuxième volet qui était celui de développer la recherche. Donc cette recherche, Jean-Maurice Rouquet et ses équipes l'ont développée en développant des recherches sur l'urbanisme, sur les recherches sur des caves, des recherches sur les céramiques, mais une recherche qui est fondamentale qui est celle sur le cirque romain. En effet, dès le départ, Jean-Maurice Rouquet a voulu développer des fouilles sur ce site, fouilles qui se sont échelonnées entre 1972 et 1991. Et pourquoi il a ce site en particulier ? Déjà parce qu'il est très intéressant, mais aussi parce qu'il est excentré. Et le fait qu'il soit excentré permettait d'y mettre en place juste à côté un musée d'une grande ampleur. Donc de manière concomitante au projet de création du musée qu'il a exposé derrière un Mexico en 1968, il a donc fait en sorte que le projet de construction se concrétise. Et de manière concomitante, il a mené à bien les fouilles du cirque romain, qui est un monument de spectacle qui est très important, qui est malgré tout assez rare dans les villes du monde romain. On n'en connaît qu'une cinquantaine d'exemplaires à peu près et rarement conservé. Et donc là, nous, on en a les vestiges qui sont ici. Donc la fouille a pu être menée à bien et on en voit encore les vestiges aujourd'hui. Et le musée a pu ouvrir ses portes en 1995, ce qui justifie que le service archéologique soit aujourd'hui dans les locaux de ce musée. La différence, c'est qu'aujourd'hui, le statut du musée et également de l'archéologie, la loi de l'archéologie a changé. Le musée, en effet, est devenu départemental en 2002 et les lois sur l'archéologie préventive ont changé. Ce qui fait que nos missions, les missions au sein du service archéologique se sont rectifiées. Donc nos missions, maintenant, sont plus centrées vraiment sur la recherche et également en adéquation avec des missions de médiation et de communication et de conservation. Et donc nos missions principales portent là-dessus. Et à travers cela, il y a deux cellules qui se sont développées. Une cellule d'archéologie terrestre portée par Alain et moi et une cellule d'archéologie subaquatique portée par David et Sabrina. Donc si j'ai bien compris, on a deux archéologues subaquatiques et deux archéologues terrestres. Et donc je vais vous laisser maintenant vous présenter chacun et vous présenter vos spécificités. Marie-Claire ? Oui. Donc en effet, nous sommes Alain et moi tous les deux archéologues en milieu terrestre. Et donc moi, ma spécificité, c'est déjà de gérer l'ensemble de la documentation archéologique qui a été engrangée depuis l'ouverture du musée, enfin depuis la création du service archéologique, favoriser sa diffusion et également d'assurer la direction de chantiers de fouilles programmés, et notamment celui de la verrie sur lequel on reviendra plus tard. Je passe le micro à Alain avec qui on travaille en binôme et notamment sur le chantier de la verrie. Merci. Donc je m'appelle Alain, je suis archéologue terrestre également, avec à la base, quand j'ai été recruté au musée, une spécialité dans la médiation, donc le contact avec le public, même si ses missions ont changé, puisque avec la pratique, j'ai été amené à diriger des fouilles de sauvetage, donc les chantiers, on y reviendra urbains, sur des travaux qui avaient lieu en ville, mais également le fait que maintenant, tous les quatre, nous faisons la médiation à part égale. Donc voilà, ma spécificité, c'est de travailler sur le terrain, sur le chantier de la verrie Gépaule-Marie-Pierre, et on avance au gré des chantiers pour faire évoluer la connaissance de l'histoire de la topographie de la ville d'Arles, voilà, au niveau terrestre. Et donc bien évidemment, les collègues travaillent sur le sud aquatique, donc je passe la parole à Sabrina. Merci. Donc Sabrina, David et moi, nous sommes tous deux archéologues maritimes, également plongeurs professionnels, nous sommes habilités à travailler jusqu'à 50 mètres de profondeur, donc nous n'intervenons que sous l'eau, que ce soit dans le Rhône ou en Méditerranée, et ma spécialité à moi, c'est l'archéologie naval antique, c'est-à-dire que je travaille sur les épaves, essentiellement romaines, en Méditerranée et dans le Rhône. Donc moi, en ce qui concerne ma spécificité, c'est la céramologie, donc j'étudie les céramiques, c'est définir les formes, établir des datations et interpréter la présence de ces objets, de ces céramiques. Je me suis également spécialisé dans les inscriptions latines, les inscriptions peintes en particulier, qu'on trouve sur les amphores, donc c'est souvent des produits mentionnés, ou alors des procédures commerciales, comme des échantillons commerciaux, j'y reviendrai plus tard. Et en dehors de ces casquettes, on assure aussi des commissariats d'exposition pour la mise en valeur des collections du musée. Nous venons donc de rencontrer ces quatre archéologues passionnants. Maintenant, je vous propose de les découvrir sur leur terrain, en tant que binômes, et ils vont nous faire découvrir plus précisément leur métier, leur mission, et nous faire partager aussi certainement leur passion.